Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce premier numéro de Sensei Arc, chronique exclusivement consacrée aux arcs de Sensei Arc. Oui Sensei Arc, j'ai fait un jeu de mots de ouf, j'en suis assez fier, je vous avoue. Enfin bref les amis, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes prêts à faire brûler votre cosmos à son paroxysme puisque nous allons tout naturellement nous intéresser au premier arc de Sensei Arc, l'arc tournoi galactique. C'est parti ! L'histoire de Sensei Arc commence en Grèce où de simples touristes vont entendre un bruit déchirant le ciel et vont tomber sur un jeune garçon. Ce jeune homme, Seiya, il semble fuir quelqu'un et apparaîtra alors une femme vêtue d'un masque. Cette femme se prénomme Marine. Elle est en charge de l'entraînement de Seiya qui devra affronter un être surpuissant du nom de Cassius. Déjà dès les premières pages en fait tu te rends compte que Sensei Arc n'est pas un manga comme les autres car rappelons que le manga sort fin 85 début 86 et qu'à cette époque là, voir quelque chose qui se passe en dehors du Japon, donc ici en Grèce, c'est extrêmement rare. De plus, le personnage principal est entraîné par une femme ce qui est à cette époque là, encore une fois, dans les shonen, c'est extrêmement rare, un personnage féminin qui entraîne le personnage principal etc. C'est un peu avant-gardiste. Enfin bref, le combat Seiya-Cassius aura pour but de les départager afin de savoir qui remportera l'armure de Pégase et ainsi rentrer dans le cercle très fermé des chevaliers sacrés d'Athéna. Alors que tous donnaient Cassius vainqueur, à la surprise générale c'est Seiya qui remportera ce combat ainsi que l'armure de Pégase. Il est maintenant temps pour lui de rentrer au Japon. Néanmoins, celui-ci sera rattrapé par Shaina et ses sbires. Shaina qui était la personne en charge de l'entraînement de Cassius. Elle doute de la légitimité de Seiya à porter cette armure et va donc tout faire pour l'arrêter. Seiya, lui, en grande difficulté, n'aura d'autre choix que de libérer l'armure de sa box et la vêtir. Néanmoins, celle-ci est beaucoup trop lourde pour lui. En effet, si le porteur de l'armure manque de volonté, l'armure sera vue uniquement comme un poids. Mais dans le cas contraire, plus le cosmos du porteur s'enflammera, plus l'armure deviendra légère et sa force augmentera. Mais Seiya ne peut se résoudre à combattre une femme, ce qui explique à quel point l'armure est difficile à porter pour lui à ce moment-là. Néanmoins, notre héros ne fera qu'une bouchée des sbires de Shaina qui, eux, sont des hommes. Une force surpuissante émanera de notre héros. Et suite à l'impact, le masque de Shaina se brisera, ce qui laissera apparaître son visage. Shaina a donc un visage extrêmement doux malgré son attitude très froide. Et le fait qu'elle ait perdu son masque et que Seiya ait vu son visage sera un symbole très important pour la suite du manga, mais on verra ça dans les prochains arcs les amis. En tout cas, c'est grave stylé. Enfin bref, il est désormais temps pour Seiya de rentrer au Japon, à la fondation Grad, dirigée par une certaine Saori Kido. Une fille égocentrique qui lui en a fait voir de toutes les couleurs lorsqu'il n'était qu'un enfant. Seiya était un orphelin qui a été envoyé de force en Grèce suivre un entraînement afin qu'il tente de ramener l'armure de Pégase au Japon. Mais il n'est pas le seul. Plus de 100 enfants ont été envoyés aux 4 coins du monde pour tenter de devenir chevalier. Et seule une poignée a pu revenir en vie. C'est également le cas de Jabou, qui lui possède l'armure de la licorne. Jabou qui apparaît tout de suite comme le rival de Seiya et qui n'a aucun mal à se soumettre aux ordres, contrairement à notre héros qui est une vraie tête brûlée. Seiya, lui, n'a qu'un seul objectif, retrouver sa sœur. Néanmoins, Saori lui apprendra que celle-ci est portée disparue. Saori qui au début du manga est vraiment présenté comme un personnage plus qu'exécrable. Et à ce moment-là, on a du mal à imaginer l'importance et surtout le charisme qu'elle va avoir dans la suite du manga. Seiya n'aura d'autre choix que de participer au tournoi entre chevaliers afin de mettre toutes les chances de son côté pour que sa sœur soit retrouvée. Car oui, Saori Kido a décidé d'organiser un tournoi entre tous les chevaliers avec comme récompense pour le gagnant, une armure d'or. Projet initialement conçu par son grand-père Mitsumasa Kido, décédé il y a 5 ans. En participant à cette compétition qui sera diffusée partout, Seiya se dit que c'est le meilleur moyen pour tenter de retrouver sa sœur puisqu'il sera vu à la télé, etc. De plus, s'il gagne, Saori lui a promis de tout mettre en œuvre afin de retrouver sa sœur. Chaque chevalier participant à ce tournoi aura donc une raison différente, un but pour y participer. Ce qui permettra de développer chaque personnage petit à petit. C'est donc une manière plus que plaisante d'ouvrir la série. Chose que l'on verra dans plein de shonen par la suite. Bah oui, quand niveau scénario t'as un petit peu la flemme, tu fais un tournoi où tu mets plein de personnages et au cours de leur affrontement, tu les développes petit à petit pendant qu'ils combattent, etc. Un procédé, certes, cliché, classique, mais efficace. Et bien que ce premier arc est très loin d'être un des meilleurs, il va se justifier par le fait que Mitsumasa Kido cherchait à trouver un successeur à Aïolos. Et tout ça sera révélé bien plus tard dans la série. Chaque partie du puzzle de l'histoire de Senseïa sera révélée petit à petit au cours de l'histoire. Bien que Senseïa est un manga qui a énormément d'incohérences, puisqu'il faut savoir que Masami Kurumada, quand il faisait son manga, il le faisait vraiment, il le pensait semaine par semaine. Et donc des fois, il s'interdit pas de retourner la table comme ça et de faire des trucs avec des incohérences et tout. C'est pas grave, c'est stylé, il s'en fout totalement. Enfin bref, c'est donc le début du tournoi. Et pour le premier combat, Seiya sera opposé à Geki, chevalier de l'ours. En grande difficulté au début, Seiya s'en sortira en brisant le point fort de Geki. Et sera ainsi qualifié pour le second tour. D'autres combats vont ainsi s'enchaîner. Jabou contre le chevalier du petit lion, l'hydre contre Yoga du cygne. Yoga qui dès sa première apparition va nous marquer par son charisme. Lui qui a accepté de participer au tournoi car il a reçu une lettre du sanctuaire, en Grèce lui demandant de mettre fin à toute cette mascarade. Donc dès le début, tu sens que Yoga risque d'être une menace, un ennemi. D'ailleurs, on s'aperçoit que c'est un tournoi pas clair, puisque certains sont désavantagés. Ils ont qu'un match à faire et d'autres dans le même temps doivent en faire deux. Pourquoi ? Enfin bref, c'est désormais le moment pour Seiya de participer à son deuxième combat qui l'opposera à Shiryu du dragon. Un des combats les plus symboliques et les plus stylés de toute l'histoire de Senseiya. Seiya qui se fera dominer mais qui se relèvera sans cesse, jusqu'à mettre Shiryu en grande difficulté et réussira à briser son poing et son bouclier. Shiryu, qui privé de ses deux meilleurs atouts, ôtera son armure. Seiya en fera de même car il souhaite combattre à armes égales. Dans un timing parfait, Seiya utilisera les météores de Pégase pour terrasser son adversaire. Néanmoins, le choc a fait que le cœur de Shiryu a cessé de battre. Celui-ci est entre la vie et la mort. De même pour Seiya qui est grièvement blessé. Il n'y a qu'un seul moyen de sauver le chevalier du dragon, qu'il reçoive un coup de la même puissance de l'autre côté. Seiya puisera dans toutes ses dernières forces pour infliger un coup à Shiryu afin de lui sauver la vie. Le dragon et Pégase sont sains et saufs et vont ainsi pouvoir être soignés à l'hôpital. On a donc là un mélange d'émotions entre un combat sanglant à Seiya qui va sauver la vie de son adversaire. Donc là tu commences à dire ok ok. Dans Seiya, on nous plonge dans un univers très mystérieux. Mélangeant monde moderne et monde antique mythologique ce que tu veux. Et ajouter à tout ça des concepts magiques comme le cosmos machin. Et dans le tournoi galactique, tu vois des gamins de 13 ans s'en foutre plein la gueule en mode combat de gladiateurs sous aspect de compétition sportif. Ces gamins qui se battent, ils risquent même la mort parfois, mais visiblement ça tout le monde s'en carre la nouille. Et le public veut juste voir du sang. Une manière peut-être de faire allusion au combat de gladiateurs à l'époque dans les arènes machin. Mais à la sauce moderne et c'est stylé de fou. Même si au début c'est un petit peu flou tout ça, où tu te dis mais pourquoi ces gamins, ils s'en mettent autant plein la gueule quoi. Mais comme je vous ai dit, chaque chevalier a une raison qui lui est propre de participer à cette compétition. Bref, le Galaxian Wars continuera et verra ensuite s'affronter le chevalier Shun d'Andromède contre Jabou de la Licorne. Néanmoins, au cours de ce combat grandement maîtrisé par Andromède, un phénomène étrange va se produire. La chaîne d'Andromède va avertir nos chevaliers qu'un danger est proche. Et la chaîne ne s'est pas trompée. Car le dixième et dernier participant à ce tournoi, le chevalier Phoenix fera son apparition près de l'armure d'or. Néanmoins, celui-ci laisse transparaître un amas de haine. Et quelle entrée bordel ! Quelle entrée ! L'entrée du chevalier Phoenix, elle déborde de flots. Le mec, il débarque comme un cow-boy, il crée une atmosphère malsaine et il va poser ses couilles sur le ring. Oui, le chevalier Phoenix n'est que en colère et semble venu ici pour en découdre. Lui qui souhaite se venger du traumatisme qu'il a subi étant enfant. Car oui, Iki, le chevalier Phoenix est le frère de Shun. Et celui-ci a été envoyé à la Death Queen Island afin de suivre son entraînement pour devenir chevalier. Et cet endroit est l'enfer sur Terre. Tous ceux qui y sont allés n'en sont jamais revenus. Ou alors, ils en sont revenus mais avec l'esprit totalement détraqué. Et il faut savoir que de base, c'est Shun qui avait été envoyé à cet endroit. Mais conscient de la faiblesse de son petit frère, Iki avait décidé de prendre sa place pour aller là-bas. Et forcé de constater qu'il a survécu. Mais lui, qui était autrefois doux et protecteur, est désormais un amas de haine et de colère. Et ne fera qu'une bouchée du chevalier de la licorne et du loup sans bouger le petit doigt. Ce qui montre bien à quel point il peut être puissant et à quel point le danger semble grand. Néanmoins, Shun ne peut s'empêcher de pleurer à ce moment-là. Lui qui avait décidé de participer à ce tournoi dans l'espoir de retrouver son frère Iki. Scène qui, au milieu de toute cette tension, nous fera apparaître énormément d'émotions. Mais ça n'empêchera pas Shun de se faire éclater la gueule par Iki. Au cours de ce premier arc, on découvre donc des gamins qui n'ont pas du tout choisi leur vie. Ces enfants ont été séparés et envoyés aux quatre coins du monde pour suivre des entraînements tous plus durs les uns que les autres afin de devenir chevaliers. Et une fois devenus chevaliers, on les force à combattre dans une arène. Ils ne sont vus que comme des machines de guerre qui doivent se donner en spectacle. Dans une arène, donc avec des spectateurs assoiffés de sang. C'est chaud. Bref, à noter que Phoenix n'est pas venu seul. Il est accompagné de chevaliers noirs. Et ensemble, ils déroberont l'armure d'or et s'enfuiront avec. Nos héros vont donc partir à leur recherche afin de ramener l'armure d'or. Mais tout cela, on le verra dans le prochain numéro de Sensei Arc qui s'intéressera donc au deuxième arc, l'arc chevalier noir. En tout cas, les amis, cet arc, il te met vraiment dans le bain. Et ce qui est intéressant, c'est ce mélange de concepts au cours de ce tournoi. D'un côté, le concept de la mythologie, de l'antiquité, etc. Et de l'autre, une sorte de ring de boxe avec, lors des combats, l'apparition d'animaux, machin. Ce qui fait extrêmement penser à Ring Nikakiro, donc le manga précédent de Masami Kurumada. Qui était un manga de boxe où, dès que les boxeurs se tapaient dessus, etc. Ça faisait apparaître des sortes de super attaques avec des designs d'animaux derrière, genre je dis n'importe quoi. Point du tigre et tu vois un tigre derrière, machin. Et ce côté-là, en fait, a été repris dans Sensei Arc. En plus de tout ce bordel, il y a ce côté magique avec le cosmos et même un petit côté galactique dans ce tournoi. Où tu vois un fond étoilé, en fait, dans le ciel, dans le colisée, machin. On a donc là un mélange de genres qui, quand j'étais petit, m'avait tout de suite captivé et fait kiffer. Enfin voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet arc. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos manga, animé, etc. Plein d'autres vidéos sur Sensei Arc et surtout pour le deuxième numéro de Sensei Arc. qui s'intéressera à l'arc Chevalier Noir, qui ne va pas tarder à sortir. Donc, restez branchés. En tout cas, surtout, d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt. Sal !